Bonjour, bonjour tout le monde. Monsieur le ministre, monsieur Lelievre, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous savez, vous êtes notre premier ministre de la ruralité. Messieurs de l'Assemblée nationale qui se joignez à nous, et vous tous, citoyens de la ruralité, bienvenue à la 19e conférence de solidarité rurale du Québec. C'est toujours un plaisir de vous accueillir pour nos échanges, pour nos débats, pour nos discussions, pour s'enrichir, pour réfléchir. Cette année, on a choisi comme thématique « passé, présent, futur » pour conjuguer le monde rural de demain. Et on l'a mis volontairement comme ça pour se rappeler que toute perspective de développement, quelle qu'il soit, sera d'abord du développement humain. Sans le développement humain, il n'y aura pas de développement durable. Passé, présent, futur. Je vous invite à réfléchir à ces trois mots-là à travers les trois A que je vous propose. « Passé », synonyme d'apprentissage. Parce que ce qui s'est déjà passé peut nous enseigner beaucoup sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, sans têter à le refaire et à le répéter, encore et encore, ça ne nous mènera nulle part. « Passé », « Apprentissage ». « Mémoire » aussi. « Mémoire », parce qu'il faut s'en rappeler. On dit « Sans mémoire, il n'y a pas d'avenir ». Et c'est vrai. Alors, apprendre de ce que nous avons déjà vécu ou de ce que d'autres ont déjà vécu. Apprendre, retenir. Le présent. Le présent, c'est l'action. Le deuxième A. L'action. Le présent, c'est se mettre en marche. Déterminer ce qu'on fera. Se lancer dans nos projets. Faire le premier pas. L'action. L'action, c'est aussi l'attention. Être attentif. Par exemple, à ce qui se passe aujourd'hui, 16 heures, annonce du budget fédéral. Rappelons-nous que les deux derniers budgets fédéral ont été porteurs d'immenses surprises. D'abord par les lois mammouths et tout ce que ça implique pour les communautés rurales et l'ensemble des citoyens. Être attentif dans le présent. et inscrire cette attention-là dans les actions. Les actions, c'est discuter. C'est planifier. C'est organiser. Et le futur. Le futur, c'est anticipation. Le troisième A. Anticipation. Être capable d'être assez attentif pour voir venir. Pour regarder ce qui est en train de se passer et d'analyser ce qui va en découler et de quelle façon ça nous touchera. Passé, présent, futur. Apprentissage, action, anticipation. C'est comme ça qu'on va construire notre avenir. C'est comme ça qu'on va être capable de regarder et de lancer notre prochaine phase de développement rural. La prochaine phase du développement de nos communautés. Je vous invite aussi à réfléchir aux qualités que ça nous prendra, que ça nous prend déjà, que ça nous a pris pour arriver là où on est maintenant comme communauté intérurale. Ça nous a pris de l'audace. On voulait retrousser nos manches. On le fait. Ça a pris de l'audace pour aller à l'encontre des grands modèles qu'on nous imposait. Pour aller à l'encontre de ce qu'on voulait nous faire vivre malgré nos rêves. De l'audace. Mais surtout du courage. Et je ne vous parle pas de gestes d'éclat. Pour ça, je citerai l'exemple de quelqu'un qui m'inspire. beaucoup par les temps qui courent. Un maire qui s'est levé comme David s'est levé devant Goliath. Un maire qui, de façon tranquille, calme, mais déterminé, a mis un frein à une exploitation éhontée. Une exploitation qui est correcte peut-être, mais qui passait comme un rouleau compresseur sur la qualité de vie de ses citoyens. François Roussy, le maire de Gaspé, qui s'est levé debout. C'est ce genre de courage-là, sans grands éclats, sans grande guerre. Un courage tranquille qui dit, bien sûr, vous êtes bienvenus chez nous, mais voici de quelle façon j'entends protéger les citoyens, leur milieu de vie et leur qualité de vie. Un courage tranquille qui nous mène loin. Parce qu'il est solidement ancré. Ce courage-là, vous l'avez vu déjà dans vos milieux. Vous l'avez vécu. Vos élus l'ont porté. Souvent, les citoyens l'ont porté aussi, souvent. C'est de ce courage-là dont sont faites les communautés rurales. Celles d'aujourd'hui, celles d'hier et celles de demain. Alors, dans cette conférence nationale qui débute, je vous invite à ouvrir grand vos antennes pour apprendre, pour décider de l'action que vous pourrez poser, que vous pourrez entreprendre chez vous et pour vous préparer à l'avenir, à anticiper ce qui s'en vient. Merci d'être là. Merci de continuer à veiller sur le plus grand trésor qu'on peut compter dans une société, les communautés rurales et les citoyens qui les rendent vivantes, qui les habitent. Bonne conférence nationale. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada